Les formes éphémères de festivals, d'événements, tu l'as présenté, cette machine a été un autre, mais tous ces appareillages, dans ces contextes souvent très courts, y compris pour des raisons techniques, parfois même économiques, ont fait jusque-là qu'il y a toujours eu une petite traiteissance des puristes de l'art contemporain à recevoir ces formes aussi pour leur caractère éphémère. Non, mais de toute façon, il n'y a pas vraiment de marché de l'art numérique, on est plutôt sur un circuit de production événementiel. Donc en fait, les œuvres d'art numérique, elles vont d'un festival à un autre festival, etc. Elles coudent pendant 3-4 ans, et puis au fond, elles deviennent un peu obsolètes. Je crois que... Est-ce que c'est grave ? Je ne suis pas certain. Il en reste la documentation. Oui, et puis le Landart, finalement, c'est un art éphémère. Il en reste la documentation aussi. Il est resté la documentation. Alors c'est vrai qu'il n'y a eu que 6 pièces d'échille, 18 pièces de ripide. Peut-être qu'on aimerait en avoir un peu plus aujourd'hui, mais bon, c'est déjà pas mal. Il reste ça. Et il y a aussi des institutions qui ont essayé de conserver ça. Donc on a eu la fondation d'Anglois, qui malheureusement n'existe plus. Le musée du ZKM, par exemple, tend à... Mais moi, ce caractère éphémère, il ne me dérange pas tant que ça, en fait. Je trouve que ça fait partie des choses, et puis ce n'est pas très grave. Ce qui compte, c'est documenter. Moi, je pense qu'aujourd'hui, documenter l'art numérique, c'est une mission de service public. Que ça soit conserver le code, faire des vidéos, faire des photos, etc., conserver des pièces et pouvoir les réactiver en les portant sur des nouvelles technologies 20 ans après, s'il faut, ça, c'est une véritable mission de service public qui n'existe pas encore, et je pense qu'il faut la mettre en place. Alors justement, quand tu évoques le service public, je pense maintenant à l'espace public et à ces formes, parfois, qui peuvent aussi parfois être un peu faciles, de mapping, qui font extrêmement plaisir aux élus, pour leurs électeurs, toutes les mairies, maintenant, veulent leur façade d'église. Alors là, on a encore une fois quelque chose qui fait que l'art numérique s'est rapproché de l'institution, mais pas forcément de la manière dont il aurait fallu le faire. Je pense aux institutions muséales, alors que là, on est plutôt sur les institutions collectivités territoriales. Oui, mais de toute façon, l'art dans l'espace public, c'est... Il y a plusieurs problèmes, quand même. Il y a le problème calder, on va dire, on pourrait l'appeler comme ça, c'est-à-dire le côté 1%, le côté... Finalement, l'œuvre d'art dans l'espace public, c'est presque, dans le bâtiment, c'est ce qui va vieillir le plus vite. C'est quand même parfois un problème. Je parle même de la sculpture, de la peinture, pas forcément du numérique. Et puis, c'est sûr que le mapping, on peut avoir l'impression parfois qu'en Corée du Nord, juste avec des drapeaux et des foulards, ils arrivent à peu près à faire du mapping équivalent à ce que l'art numérique produit. Oui, certes. Oui, c'est vrai. Bon. On peut avoir aussi l'impression que c'est le... qu'on sert à animer des supermarchés, quoi. Un peu à augmenter l'expérience client, quoi. Donc ça, c'est sûr que c'est... En même temps, moi, je considère que c'est quand même... L'art dans l'espace public, c'est quand même un lien social important. Même s'il y a toute cette privatisation de la culture et ces nuits blanches, qui sont parfois des nuits blanches des marques, enfin bon... Et puis, des fois, l'art qui disparaît au profit du vivre ensemble, quoi. Il y a aussi des très, très belles pièces. T'en as présenté, notamment pendant l'huile blanche, où tu as réussi à avoir 30 000 visiteurs. Après, le problème, c'est qu'en cet art public aussi, très vite, est un peu le moteur de polémiques un peu faciles, aussi. C'est vrai que peut-être qu'aujourd'hui, à Dresde, quand on voit qu'il suffit de mettre une œuvre d'art dans l'espace public pour qu'au lieu qu'il y ait 5 000 personnes de Pegida, subitement, il y en a 10 000, ce n'est peut-être pas tout à fait réussi comme effet de lien social. Enfin, en même temps, moi, je pense que, d'une part, ça crée du lien social, d'autre part, ça permet aux artistes de faire des choses totalement hors format, de penser autrement leur création. Et puis, en termes de visibilité, de viralité, d'éducation artistique, ça ne peut pas faire de mal. Moi, je trouve que, voilà, tout simplement, moi, j'ai la chance de travailler aujourd'hui au 104, qui s'est baptisé lieu infini d'art, de culture et d'innovation. Je pense que quand on a des installations au milieu de l'espace public, parce que, finalement, le 104 est un espace public, quand on est dans les halles, on est dans l'espace public, on a tout ce public spontané, etc., qui cohabite avec les œuvres, moi, je trouve qu'on tient quelque chose, là, en termes de lien social, voilà. Alors, continuons, en passant, comme ça, d'une sphère à une autre, on a évoqué le monde de l'image, le monde des sons, se rapprochant du monde de l'art contemporain, de l'espace public. Continuons avec le spectacle vivant, je sais que c'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup, depuis longtemps, que tu investis aussi en tant que directeur artistique d'événements, depuis un petit moment aussi, et de plus en plus, et je voulais y rentrer par le média vidéo, qui a été littéralement révolutionné aussi par le numérique, on l'a vu apparaître, on va dire, de manière assez fébrile, ici et là, et aujourd'hui, j'ai l'impression que la vidéo dans le spectacle vivant, c'est quelque chose de presque habituel. Oui, enfin, elle est omniprésente, mais de la même manière que peut-être, quand les capteurs sont arrivés, ils étaient omniprésents dans la danse, je dirais, début des années 2000, on va dire, fin des années 90, il n'y avait plus un spectacle de danse où on n'avait pas des capteurs et des danseurs qui interagissaient avec du son, avec... Oui, oui, elle est... Voilà, mais en même temps, encore une fois, ça c'est un peu... C'est pas clair que c'est du passé, mais c'est fait, voilà, c'est fait. Avec mon camarade Marc Dondé, on a voulu créer un festival qui s'appelle Sors de ce corps, il y a deux ans, pour essayer justement de faire un peu un bilan tous les deux ans, comme ça, du spectacle vivant aux prises avec les nouvelles technologies ou qui parle des nouvelles technologies, parce qu'il n'est pas oublié que le numérique dans notre société, c'est quand même hyper important et que le spectacle vivant a tendance à être un peu sur les formes politiques, etc., et c'est très intéressant tout ça, mais le politique aujourd'hui, c'est quand même beaucoup la question du numérique dans notre société, et donc le spectacle vivant, comment ça s'en emparait aussi, et c'est très bien. Donc, voilà, on a essayé de montrer des nouvelles grammaires, et je pense que le plus simple, c'est de les illustrer à travers quelques exemples d'œuvres qu'on a pu montrer, comme ça, qui sont assez différentes les unes des autres, mais qui donnent un peu un spectre, quoi, y compris d'ailleurs des œuvres qui ne sont absolument pas numériques. Par exemple, je connais un collectif qui s'appelle le GK Collectif, qui a inventé une sorte d'agence de rencontre sans risque. Vous savez, aujourd'hui, les réseaux sociaux, on rencontre tout le monde, c'est dangereux de rencontrer des gens, etc., on ne sait pas à qui on a affaire. Donc, eux, on fait un dispositif assez simple qui consiste à mettre des acteurs qui jouent des robots face à des spectateurs qui ont été briefés où on leur expliquait qu'attention, on va vous entraîner à lutter contre l'empathie, parce que l'empathie est dangereuse. Alors, les robots vont vous apprendre à vous débarrasser de l'empathie. Donc, on a des acteurs qui jouent les robots, comme ça, des robots qu'on active par un code vocal, on leur dit, maintenant, il faut te réveiller, je ne sais pas. Et un dialogue commence entre le spectateur et le faux robot qui est un humain en face de lui. Et donc, la discussion commence et puis, petit à petit, ça peut devenir un peu empathique. L'humain peut trouver que le comédien joue très bien et lui dire ou je ne sais pas quoi. Et à ce moment-là, dès qu'une forme d'empathie arrive, le comédien humain se met en veille. Et il faut le redémarrer. Bon, voilà. Alors, évidemment, nous, on a aimé montrer, par exemple, la pièce de Joris Mathieu, Artefact, qui est un spectacle complètement sans acteur. Alors, évidemment, pour un spectacle de théâtre, être sans acteur, c'est quand même un petit peu une expérience limite. Donc là, on n'a plus que de la robotique et des hologrammes, enfin ce genre de choses. Et ça raconte pourtant une histoire proche d'Hamlet, finalement. C'est possible. Dans les formes d'interactivité, Frédéric Delias, par exemple, proposait un spectacle « Shake Me » dans lequel les spectateurs avaient des iPads et pouvaient envoyer aux danseurs des petites secousses électriques. c'est-à-dire qu'il avait sa propre chorégraphie, mais en fait, il était un peu titillé, voire même beaucoup titillé par moments, mais en fait, une forme d'interactivité directement avec l'acteur, un spectateur, un acteur direct. On a aussi des instrumentistes augmentés, le quatuor à cordes, le quatuor impact, par exemple, les automates de Descartes, ce sont des femmes augmentées. Elles sont vraiment pilotées par des dispositifs, pilotées par des iPads, etc. En même temps, on peut considérer, est-ce qu'on ne peut pas considérer que la scène du spectacle vivant n'est pas un lieu qui n'est pas naturellement en attente de ces effets de surprise, de ces effets d'illusion depuis toujours, j'ai envie de dire, de cette forme de magie, peut-être plus que le musée ou le centre d'art ? Oui, oui, tout vient de l'opéra, peut-être. Mais disons que oui, tout vient de l'opéra. Disons qu'on a vu ces dernières années beaucoup de plasticiens à l'opéra. Évidemment, on pense à Bill Viola tout de suite avec Peter Sellars, etc. Mais même Berlinde Bruecker a fait un « Du sapin ». James Turrell a fait aussi un opéra de « Du sapin ». Hansel Kieffer, Wittmann, etc. Même Julie Meretue, pourtant, artiste pas très numérique, a fini par faire des mises en scène d'opéra. Mais oui, le spectacle vivant attend l'illusion depuis toujours. et par exemple, quand un conférencier de Rimini Protocol va venir faire une conférence à Nemo et puis on va s'apercevoir très vite que ça n'est que son avatar robotique qui est sur scène totalement anthropomorphe et qui va dans Uncanny Valley nous raconter une histoire sur cette vallée de l'étrange avec les robots peut-être un peu trop anthropomorphes mais qu'on va s'apercevoir que ça n'est qu'un robot humanoïde, oui, là, ça va faire son petit effet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !